Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas suivi la première session. De mémoire, le document est accessible sur la documentation du site, sur le site Canopé. Donc, l'objectif, là, c'était d'entrer un peu plus dans le détail. Rapidement, moi, je fais partie d'une association basée autour d'Arras, enfin sur Arras. Association qui s'appelle Imaginaire Toi. Je vous ai mis un visuel sur la... Pardon ? Excuse-moi, on ne t'entendait pas, ça a coupé. Alors, je recommence. Je disais que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas suivi la première formation. Ce n'est pas grave, je vais faire avec. J'ai essayé de m'adapter au maximum. Mais de toute manière, le document est disponible sur le site de Canopé. Je pense que le lien sera mis dans le chat. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Imaginaire Toi et qui a pour objectif de promouvoir la bande dessinée, l'image. À la base, c'était sur Arras, mais maintenant, on s'étend tout doucement sur le territoire même du Nord-Pas-de-Calais. Je vous ai mis un visuel de notre page internet. Et donc, à ce titre, moi, je suis un pur fan de bande dessinée. Je m'y essaie à titre perso en tant qu'amateur. Je suis parti d'une association qui dessine. Mais tous les conseils que je vais vous donner, moi, me semblent être des conseils de bon sens. Mais évidemment, ce n'est pas la vérité absolue. Vous verrez, il y a toujours des hésitations quand on va faire de la bande dessinée. Donc, lors de la première session, on avait terminé de manière détaillée sur les deux grandes étapes de la confection d'une BD. Qui sont, d'une part, la partie écriture, c'est-à-dire l'écriture du scénario qui était décomposé en trois parties. Le synopsis, qui, grosso modo, est un résumé en quelques lignes et dans l'ordre chronologique des événements qui composent la bande dessinée. Le séquencier, qui est un document plus dense et qui présente, finalement, séquence par séquence ou scène par scène, ce qui va se passer dans la bande dessinée. Pas besoin d'entrer dans les dialogues, pas besoin d'aller dans le descriptif précis. Ici, on est vraiment sur le découpage qui permet de voir combien de planches on va consacrer ou quelle place il faut consacrer à chaque passage. Et la troisième partie, qui est le découpage dialogué et qui, là, planche par planche, donc dans l'ordre, pas forcément chronologique de l'histoire, mais dans l'ordre de publication, vous allez rentrer dans les détails de ce que vous voulez voir et de ce que vous voulez lire. Donc ça, c'est la partie scénario. Et la deuxième partie, la partie dessin, donc dans la session la semaine dernière, j'avais illustré chacune de ces étapes, vous pourrez aller voir. Et donc, dans la partie dessin, il y a plusieurs étapes. La première, c'est le storyboard qui, vous verrez un exemple par la suite, qui permet de tenter de placer les éléments, les cases, voir quelles dimensions il faut leur donner, comment on place les personnages, où on place les bulles pour que ça se lisse bien. Donc c'est du grébouillis, vraiment. On peut le faire avec des bonhommes bâtons, on peut le faire avec des bonhommes patates. Et là, le but, ce n'est pas de dessiner, c'est de placer des éléments et de traduire le découpage dialogué. Et seulement après, on passe au crayonné. Donc là, l'objectif, avec un crayon gris ou une tablette numérique, si vous en avez, l'objectif, c'est vraiment d'esquisser, de dessiner ce que vous voulez montrer. L'ancrage, c'est la mise au propre, de ce crayonné. Et ensuite, on passe à la mise en couleur. Donc je vais faire une toute petite pause pour savoir si déjà, à ce niveau-là, vous avez des questions ou pas, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui vont être expliquées après. Ben écoute, non, ça va. On continue. Parfait. Parfait. Alors, là, je vous ai fait une présentation en deux temps. La première, je vais me servir d'une BD qui est plutôt pour adultes quand même. Vous verrez un peu dans le contenu. Une BD pour adultes pour expliquer les différentes étapes qu'on vient d'évoquer. Et ensuite, on fera un exercice ensemble qui est de traduire, mais pour une BD, enfin pour une BD, pour une histoire en une planche, qui est de traduire une histoire en visuel, en page de BD. La logique est un peu différente, puisque quand vous faites un album de BD, vous êtes obligés de réfléchir sur 46, voire plus de pages. L'album classique, c'est plutôt 46. La plupart du temps, quand vous travaillez avec des élèves, ou quand vous vous amusez à débuter en bande dessinée, vous commencez par une histoire avec une planche, peut-être deux. Et la logique est un peu différente. Donc là, la première illustration, on est sur une BD qui est sortie chez Delcourt, scénarisée par Lupano, dessinée par Rodgen. Et qui raconte l'histoire du jeune homme qu'on voit sur la couverture, un trentenaire, un poil dépressif, et qui va vouloir s'improviser, braqueur de fourgons blindés. Et il va s'associer à un loser, le gars qui ressemble à Descrivers derrière, qui s'appelle Gabi Rocket. Mais est-ce qu'ils sont vraiment au niveau ? C'est une histoire qui est très belle, donc en un seul tome. Moi, j'aime beaucoup ça, mais je ne la conseille pas pour les enfants. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais m'en servir pour la première étape, comme je vous le disais. Donc, pour vous situer la page qu'on va étudier, je vous montre la précédente et je vous explique comment ça se situe. On est à la 4 ou 5ème page de l'album. Il y a la page 8, mais il y a des pages qui sont numérotées, qui sont sur lesquelles il n'y a pas de BD. Donc, 4 ou 5ème page. Et Vincent, le héros, raconte comment il a rencontré Gabi, celui qui va être son acolyte. Lui est dans un bar, et Gabi, qui est juste à l'extérieur, dans la première case, vient de se faire passer à tabac. Il vient de se faire casser la figure. De toute façon, il est pénible. Là, je ne vais pas vous détailler la raison. Et Vincent l'attend à l'intérieur, tandis que Gabi, par un peu esprit de revanche, va décider d'uriner sur la façade du bar, mettant évidemment le patron très en colère. Et dans cette planche-là, vous pouvez distinguer, évidemment, les deux personnages, un peu du bar. Et surtout, vous avez des bulles plutôt rondes, qui sont les bulles de texte. Et les bulles carrées, ce sont des bulles en voix off, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, Gabi raconte la scène. Donc, on est finalement dans un flashback. Donc, maintenant que je vous ai situé le contexte, dans la suite, c'était finalement l'étape du découpage dialogué. Comment se présente la planche suivante ? C'est là où on détermine le rythme, ce qu'on veut voir, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc les textes. Là, on a, pour la planche suivante, la planche 5, on a 5 cases. Donc, vous voyez, en gras, ce sont les textes qu'on va lire, alors que le texte non gras, c'est le descriptif de ce qu'on est censé voir. Donc, en case 1, on voit que Vincent va commander une bière. Il commente en voix off, puisqu'on est dans le flashback, comme quoi, Gabi, c'est Henri Fonda dans Easy Rider, mais en moins classe. Et il y a un échange avec le patron. De toute manière, vous aurez accès à ce document, donc vous pourrez le relire plus tard ou lire la PD. Pas besoin de rentrer dans le détail pour moi. En case 2, le patron est rentré dans le bar, donc il est en colère et il s'adresse à Vincent en disant qu'il ne veut plus voir ce gars chez lui. Vincent s'excuse et demande deux bières à m'emporter. En case 3, on se retrouve avec Gabi qui, à l'extérieur, montre toute sa rancœur et sa colère. En collant son visage sur la vitre du bar, ça lui écrase le nez, il met du sang partout et il fait un doigt d'honneur. Donc, là, il continue à dialoguer, le patron et Vincent. Et en case 4, donc, Vincent et Gabi sortent du bar. Petit dialogue, Gabi est en colère, il fait un bras d'honneur et ils avancent. Et donc, case 5, ils s'éloignent. Voilà le déroulé de la case avec les textes. Donc ça, c'est ce que le scénariste, Wilfried Lupano, a fourni à Rodgaine. Et à partir de ça, Rodgaine va essayer, comme je vous le disais, première étape de la partie dessin, va essayer de le mettre en forme rapidement. Alors, sachez, avant que je clique, que le storyboard fait par Rodgaine est déjà très détaillé. Habituellement, c'est plutôt des gribouillis. Donc, à gauche, je vous laisse le texte et à droite, le storyboard. Donc, on voit le choix de Rodgaine qui est sur 5 cases de mettre la case 3 en panoramique et surtout en très grand. Là, finalement, c'est le choix du dessinateur, parce que ça n'apparaissait pas dans le texte, que de mettre en avant cette scène, mais mettre en avant l'émotion dégagée par Gabi, toute sa rancœur, là, oui, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pour le reste, il a essayé de placer les personnages, placer les bulles comme ça, de manière estimative. Donc, là, j'imagine derrière qu'il a peut-être fait un, deux, trois autres essais avant d'arriver à ça, quoique le connaissant, comme c'est un très bon dessinateur, peut-être qu'il l'a fait du premier coup. Mais voilà à quoi ressemble le storyboard. À partir de ça, il va donc passer au dessin. Alors, sachant qu'il dessine directement sur l'ordinateur, je n'ai pas les crayonnés, j'ai l'ancrage directement. Donc, là, on retrouve Gabi en case 1, qui est à l'intérieur et on voit le dialogue. Par rapport au storyboard, on voit que le dessinateur a choisi de mettre en avant l'allure, l'attitude un peu blasée et en attente de Vincent, qui est, on l'a dit en introduction, qui est lui aussi un peu un loser. Il va s'improviser braqueur devant, qu'il n'est pas expert. Et donc, en case 2, on voit par contre que par rapport au storyboard, le dessinateur a changé l'axe de vue. C'est-à-dire que dans le crayonné, on était un peu en hauteur et surtout, finalement, vers l'extérieur du bar. Là, en mettant l'axe de la caméra, entre guillemets, l'axe de l'œil, dans l'autre sens, on a une continuité dans le dialogue et dans ce que l'image montre. On voit le barman qui montre du doigt, Gabi derrière, et qui appuie, finalement, le texte, qui dit qu'il ne veut plus servir ce gars-là. Donc là, il n'y a pas de doute sur qui est le gars. Il le montre du doigt. Et l'attitude un peu plus désinvolte de Vincent qui écrase sa cigarette, on est dans de l'attitude, on est dans de l'acting, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne fait pas qu'attendre bêtement comme dans le storyboard. Il joue comme un acteur. Et donc, cette case 3, où il insiste lourdement, on se retrouve avec Gabi, regardez la différence avec le storyboard, qui penche bien la tête, qui traîne bien la langue. On voit le filet qui traîne de la droite vers la gauche, et avec les cases en voix off, les bulles en voix off du barman et de Vincent. Et on se retrouve pour les deux cases finales, à peu près sur ce qu'il avait imaginé dans le storyboard. Il a pris un peu de hauteur, il a placé la caméra un peu plus haute en case 4, de manière à bien distinguer, selon moi, le barman. Et grâce à ça, il fait apparaître aussi les autres clients en colère derrière la vitre, un petit élément supplémentaire pour l'ambiance. Et par contre, sur la dernière case, il s'est éloigné, il a mis un peu plus de décors pour leur départ, pour leur... Alors, la scène se passe de nuit, pour leur l'abandon dans la nuit. Donc, ça, c'est la planche telle qu'il l'a dessinée. Sachez que, et c'est ce que je vais vous montrer ensuite, il avait fait un premier essai avant cette planche. Et il a des choses pour lesquelles il n'était pas satisfait. Et pourquoi il n'était pas satisfait ? En fait, il l'explique à travers ce qu'il appelle des lignes de force. C'est-à-dire qu'il imagine l'œil du lecteur dans la lecture de la planche. Là, vous avez finalement un trait rouge, un zigoui, un zigzag qui traverse finalement chaque bulle. Et vous voyez que si vous passez d'une bulle à une autre dans l'ordre, vous passez souvent par les éléments importants. Donc, de la case 1 à la case 2, vous recroisez l'attitude de Vincent. Entre la deuxième bulle et la troisième de la case 2, vous passez par le visage de Vincent. Au travers de la case 3, entre les deux bulles, vous passez au travers du visage de Gabi. Donc, vous forcez finalement le lecteur à bien voir tous les éléments, à ne pas le perdre, à ne pas le rater des éléments importants. Et donc, pareil pour la suite, avec, vous voyez, entre la case 1 et la case 6, on décroît tout doucement, on a une forme un peu arrondie qui permet d'emmener jusqu'en bas de la planche. Et avec ça, lui, il a aussi mis en avant, c'est ce qu'il a écrit en bleu, les différences de plans entre le flat, c'est-à-dire le plan à plat, on est en vue de face brute, et il est vu, ce qu'il appelle une deep, c'est-à-dire en perspective avec de la profondeur. Et là, on voit que ce qu'il a mis en avant, c'est cette alternance de plat, profondeur, plat, profondeur, plat, entre les trois cases. Et en travers, c'est plutôt les axes de lecture. c'est-à-dire que dans le décor, vous avez une tendance à aller vers la droite dans la première case avec les éléments de décor, les étagères derrière. Quand vous arrivez dans la case 2, vous allez finir par regarder Vincent qui est le personnage principal et sa main et son orientation, son bras, donne une ligne qui va vers le visage de Gabi. Quand vous arrivez sur cette case-là, vous regardez Gabi, vous regardez ses doigts, ça va dans ce sens-là, vous arrivez au bas de la case 3 vers la case 4. Vous avez une perspective qui vous amène naturellement vers la case 5. Ça, c'est du travail fait par un professionnel. Évidemment, je ne vais pas vous demander de faire ça, même moi, je ne sais pas le faire, mais ça vous montre à quel point on peut réfléchir aux éléments quand on compose une histoire. Et avant de vous laisser la parole ou voir si vous avez des questions, je vais vous montrer ce qu'il avait imaginé. Je vous ai dit qu'il avait fait une première version, la voici, où il n'était pas finalement content, il n'était pas content du manque de fluidité finalement entre les différentes cases. Vous voyez la case 2, par exemple, une perspective qui emmenait vers la suite, mais qui ne permettait pas d'être très lisible au niveau des bulles. Ça remontait, ça basculait beaucoup plus. Il n'était pas satisfait de lui. On est dans du... de l'approche d'un professionnel qui chipote. Je pense que beaucoup d'entre nous seraient contents, même des amateurs, même des professionnels, de cette première planche. Donc voilà le type de réflexion que vous pouvez avoir quand vous voulez traduire la partie écriture en partie graphique. Donc, avant de parler des bulles, je ne sais pas, Anne, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des remarques ? Oui. Une précision, tu me confirmes qu'une planche égale bien une page. Oui, c'est vrai que ça, on l'a vu dans la formation, la session de la semaine manière. Donc, une planche est une page et dans une... Je vais revenir en arrière. Dans une planche, vous avez des cases, donc chacun des éléments graphiques déterminés par un espace inter-iconique. Ça s'appelle comme ça, désolé du terme, c'est un peu barbare. Et ce qu'on appelle les strips, quelquefois, là, je ne l'ai pas encore dit, le terme strip, c'est une ligne de cases. Donc, par exemple, là, dans les deux exemples que vous voyez à l'écran, vous avez trois strips. Deux cases dans le premier strip, deux cases dans le troisième strip et une seule case dans le deuxième strip. Voilà, donc c'est bien ça. Je te confirme. Deuxième question, par rapport au crayonné. Donc, Anne, tu poses la question, est-ce que le crayonné est montré au scénariste et donne son point de vue avant l'ancrage ou pas ? Donc, j'ai répondu que l'étape avait lieu avant l'ancrage, mais par rapport au scénariste ? Alors, je dirais que ça dépend réellement de la relation de travail, de la connivence qu'il peut y avoir entre les deux auteurs. Il faut savoir que quelquefois, le scénariste et le dessinateur sont la même personne. Mais donc, dans le cas où il y a deux personnes différentes, moi, je dirais que le storyboard doit faire l'objet d'échange entre le scénariste et le dessinateur et le crayonné aussi. Parce que le crayonné demande déjà du boulot. Si vous commencez à passer à l'ancrage, ça va vous demander du temps. Et si c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il faut revenir en arrière, c'est un coup où il passait beaucoup de temps et il a dégoûté finalement le dessinateur. Là, l'avantage sur ce que vous voyez à l'écran, c'est que Rodgen, je vous l'ai dit, dessine sur tablette. Ça ne se voit peut-être pas comme ça. Mais donc, il nettoie très vite ses cases et il n'y avait pas de grosses modifications entre la version 1 et la version 2 de cette planche. Oui, donc c'est vu en amont. Oui, mais en tout cas, plus il y a d'échange, plus les deux seront satisfaits. Mais ça demande des compromis, ça demande une belle relation entre les deux quand même. Parce qu'on peut se braquer. Une autre question. Oui, tout à fait. Est-ce que le scénariste donne son avis et peut faire changer les dessins ? Ça a en partie répondu, je pense. Et quelquefois, l'inverse aussi. C'est vrai que quelquefois, le dessinateur peut estimer, tiens, ça sonne mal ou dans ce que tu racontes, tiens, moi, je mettrai un peu plus l'accent sur ce sentiment. Est-ce que tu penses que tu peux revoir le dialogue ou est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une case pour telle raison, telle raison ? C'est possible. Là, c'est vrai que Rodgen a suivi à la lettre le découpage du panneau. Il arrive des cas où, d'une case décrite dans le scénario, le dessinateur peut dessiner en faire deux pour accélérer ou ralentir le rythme. Ça, ça a été évoqué aussi dans la formation de la semaine dernière de comment, avec le travail sur l'ellipse, on peut donner un sentiment d'accélération ou de ralenti au scène. Donc, ça peut aller dans les deux sens, à vrai dire. Dernière question concernant le DIP, puisque tu viens d'en parler. Le DIP, sert-il à changer de cadre ? Le DIP, tel qu'il est écrit dans la... Oui, non, on ne change pas forcément de cadre, on va dire un petit peu quand même, puisque si vous êtes à plat dans une case et que vous passez à la suivante en profondeur, vous changez un peu, je vais garder ce terme-là, l'axe de la caméra, l'orientation ou la vision de la caméra, mais à vrai dire, regardez, juste pour illustrer ce que je dis, entre la case 1 et la case 2, on peut imaginer qu'en case 1, Vincent est accoudé au bar, mais face au bar, et on le voit de face. Et il se tourne en case 2 et on voit la profondeur apparaître avec le décor, le barman et Gabi. Donc, on pourrait, sans bouger la caméra, passer d'un flat à un dip sans la bouger. Mais c'est vrai que souvent, on change de point de vue. Mais il ne faut pas hésiter aussi, pour des raisons d'accentuer le rythme ou l'humour, de rester sur le même point de vue entre chaque case. Ce n'est pas une obligation que de changer entre chaque case de la planche. Vous le verrez, on l'évoquera aussi après avec l'exercice sur une seule planche. C'est bon ? Alors, juste après, je vous ai prévu avec des petits dessins qui ont été faits par Simon Léturgie, je vous ai juste illustré comment réfléchir au placement des bulles. comme l'auteur l'explique de manière graphique, quand on place le texte collé sur un bord, que ce soit en haut ou en bas, on a tendance un peu à distinguer les deux. Et finalement, avec l'exemple que je vous ai montré avant, je vous ai montré comme quoi c'est intéressant de couper les bulles en deux parties pour faire voyager l'œil dans la case. Là, comme il le dit, dans la deuxième case, en mettant la bulle en bas, on regarde peut-être le dessin avant et puis on trouve moins naturellement le texte, la bulle. Et quand on coupe, alors comme il le dit, on prend le risque de rater une bulle mais d'un autre côté, l'œil se balade dans la planche. Donc ça dépend, il faut faire des essais mais il ne faut pas vouloir toujours mettre la bulle au même endroit par principe. Et comme il explique après, il peut y avoir différents rendus. Certains auteurs vont faire des bulles rondes. Enfin là, il parle de ballon plus que de bulles. Il montre après une bulle carrée qui peut selon lui correspondre mieux à un dessin semi-réaliste mais à vrai dire, il n'y a pas de règle. Comme il s'est expliqué tout en bas à droite, Laurent Vicomte, qui est un auteur de Monde dessinée qui a fait je ne sais plus lesquelles, Balade au bout du monde je crois, le premier cycle, il a fait d'autres albums qui vont me revenir. Il fait parler ses hommes dans des rectangles, ses femmes dans des rondes. Là, on a vu auparavant et de manière à bien faire comprendre au lecteur que c'est différent. Dans l'exemple de ma révérence, les personnages, quand ils parlent, on est sur une bulle ronde. Quand l'auteur parle en voix, enfin l'auteur, le personnage principal parle en voix off, c'est-à-dire quand il est en train de raconter qu'il est, on est dans un flashback, c'est dans une bulle carrée et sans la petite queue, sans la forme qui mène vers le personnage, ce qu'on appelle le filet. Donc voilà, je vous le montre. Il faut faire attention à la direction du filet, à sa forme pour être sûr que ce soit bien lisible, bien limpide dans la lecture. De toute façon, c'est ce qui est le plus important dans une BD. Même si vous n'êtes pas tous en dessin, en perspective, en anatomie, le tout, c'est de faire comprendre l'histoire qui est le plus important. Donc voilà ce que je vous ai raconté tout à l'heure aussi avec le décollage des bulles entre collées au bord ou dans le haut mais sous forme d'un rond. Ça donne une implication différente à la scène. Voilà très rapidement sur les bulles. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si je continue tout de suite. C'est bon ? Je continue alors. Donc, on était avec un professionnel, avec des professionnels, Lupano et Rodgen. On passe avec un amateur, avec moi. Alors, pour faire l'exercice, je suis parti d'une blague trouvée sur Internet. Je n'ai pas cherché très longtemps. l'idée, c'est de voir comment réfléchir à la transposition en une planche de BD. Enfin, une planche en une page, donc dessinée. Ça veut dire que quand vous travaillez avec des élèves, parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal d'enseignants, vous travaillez avec des élèves, vous voulez faire votre planche. Quand vous avez votre histoire, comment faire pour la traduire, pour la composer, composer votre planche ? Donc voici la blague, je vais vous la lire. Un curé qui se promène dans la nature est pris dans les sables mouvants. Alors qu'il s'enfonce jusqu'aux chevilles, un camion de pompiers passe par là, les pompiers lui demandent « Vous avez besoin d'aide ? » Le curé répond « Non, ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide. » Alors que le curé s'enfonce jusqu'à la ceinture, le camion repasse, les pompiers lui reposent la même question. « Vous avez besoin d'aide ? » « Non, le seigneur me viendra en aide, ce n'est pas nécessaire. » « Lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent pour une troisième fois, vous n'avez pas besoin d'aide ? » « Non, ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide, » répond une troisième fois, le curé. Et alors que le curé s'enfonce complètement et meurt, finalement, il arrive au paradis et il dit au seigneur « Je suis vraiment crédul, je pensais vraiment que vous venez de rire en aide. » Et le seigneur lui répond « Je t'ai envoyé trois fois les pompiers, gros con, excusez-moi pour insulte, je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus. » Donc, illustrerai mon propos. Donc, quand j'ai une telle histoire, je vais me poser la question de comment la découper. Et là, vous voyez apparaître des traits rouges qui sont une estimation de ce qu'est une action. C'est-à-dire que quand vous faites de la bande dessinée, finalement, chaque case, c'est un arrêt sur image. Et ça veut dire que quelqu'un qui vous décrit le personnage arrive en voiture, sort de sa voiture et apostrophe le coupable, par exemple, ça, c'est pas possible en une seule case. Vous avez décrit trois actions. Arriver en voiture, sortir de sa voiture, apostrofier quelqu'un. Donc, quand vous avez une telle histoire, il faut que vous la découpiez en arrêt sur image, en case potentielle. Donc, là, je montre que le premier découpage pourrait être « Je coupe, je montre que le curé se promène dans la nature. » Une deuxième chose, s'il est pris dans les salles de mouvement. Deuxième action. On peut éventuellement regrouper les deux. en mettant du texte, en expliquant tandis que le curé se promène et on montre qu'il est pris dans les salles de mouvement. Pour l'instant, je découpe en action potentielle. Alors qu'il s'enfonce jusqu'au cheville, le camion de pompier passe par là. Il ne faut pas trop non plus le découper, sinon vous allez le retrouver avec une histoire qui tient en trois planches plutôt qu'une. Donc, j'imagine le dialogue entre les deux en une seule case. Là, j'imagine que le camion est reparti ou repart et le curé s'enfonce jusqu'à ceinture. Le camion repasse. Il lui repose la question. Donc là, je remets le dialogue avec le fait qu'il lui pose le camion. Le camion est arrêté. Le camion est arrêté. Je vais y arriver. Lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable, c'est une action. Les pompiers passent pour une troisième fois, reposent des questions, la question et le curé répond à nouveau. Pour moi, il faut montrer à ce moment-là que le curé s'enfonce complètement et donc qu'il meurt. Il faut qu'il arrive ensuite au paradis. Et là, il y a une première phrase du curé. Je la distingue de la réponse du Seigneur car pour moi, la phrase du Seigneur de Dieu, c'est la chute et elle percutera plus si on appuie en une seule case. Ça, c'est juste au niveau du rythmique. De la rythmique, moi, c'est ce qui me paraît le plus important. C'est vraiment, dans une blague, souvent la dernière case qui importe le plus. Donc, je vous ai remis le texte. Je ne sais pas s'il est très lisible mais c'est le même qu'auparavant avec le découpage. Et donc là, mon objectif, c'est d'identifier les cases importantes. Je vous ai déjà dit, pour moi, c'est la dernière. De différencier les intentions. De repérer les marges de manœuvre également. En ayant en tête que je pars sur une planche en quatre strips et trois cases par strip. Donc, potentiellement, douze cases. Là, si je regarde mon découpage tout à l'heure, un, trois, quatre, cinq, de mémoire, je crois que j'ai été arrivé à 14 cases. Donc, il va vraiment falloir que je retravaille l'histoire ou la manière de la présenter. Je vous ai dit, les cases importantes, c'est la chute. C'est aussi de bien situer au démarrage ce qu'il se passe. Puis, la répétition du dialogue. C'est quand même ça qui fait qu'à la fin, le Seigneur se permet de renvoyer dans ses 22 le curé qui n'a pas compris le message. Et au niveau des marges de manœuvre, je vous en ai évoqué une tout à l'heure qui est le démarrage, à savoir que le curé pris dans les sables mouvants, toute la trôle, le premier pavé, je l'ai mis en trois cases. Ça pourrait être trois cases. Et ça pourrait être une seule case. Si c'est une seule case, il y a peut-être beaucoup de choses à montrer. Peut-être que la case devrait être plus grande que celle que j'affiche. C'est là où il faut jongler, il faut imaginer la scène quand on est scénariste, quand on passe au découpage dialogué et quand on est dessinateur sur le storyboard. Et c'est là, finalement, vous me posiez la question tout à l'heure, qu'il peut y avoir des échanges. Donc, pour illustrer aussi, il faut réfléchir à ce qu'on veut montrer. Il y a différents types de plans en bande dessinée. C'est comme au cinéma, il y a le gros plan et le très gros plan qui permet de bien voir les personnages. Donc, selon ce que vous voulez vous montrer, s'il voulait faire passer des émotions, ça peut être intéressant de partir là-dessus. On voit les traits du visage et on voit ce que le personnage a comme émotion, a comme attitude. Par contre, le plan général, le plan d'ensemble sert bien à situer l'action, montrer dans quel contexte on se place, éventuellement montrer des choses de grande taille. On est dans une ville où, je dis une bêtise, un vaisseau spatial s'approche, un énorme vaisseau spatial. Ce n'est pas sur un gros plan que vous allez faire profiter de ça. Et puis, entre les deux, vous avez le plan moyen où on voit le personnage en pied et le plan américain qui coupe au niveau des jambes, sachant qu'à vrai dire, il y a aussi le plan taille et le plan poitrine entre le plan américain et le gros plan. C'est juste une question de hauteur de coupe. Est-ce que vous coupez au niveau de la taille du personnage ou au niveau de la poitrine ? Ça dépend si vous voulez montrer les mains, les mains qui sont très expressives aussi. Donc, là, c'est à vous de réfléchir en fonction de l'histoire. Donc, j'en reviens à mon exemple. Première chose, le curé, pris dans la nature, pris dans un sommeil mouvant, il faut faire un plan d'ensemble. Peut-être qu'il faut faire donc une seule grande case un peu panoramique pour situer ça et peut-être mettre un texte d'introduction. Le sommeil mouvant, donc c'est l'élément déclencheur de toute l'histoire, je le mets au bout du strip 2. Donc, ok. Déjà, deux cases, j'ai pris tout le premier strip. Ça va être compliqué pour la suite, mais je tente. Premier passage des pompiers, une seule case, le dialogue ensuite et donc j'essaie de le placer comme ça au fur et à mesure. Je me dis quand même qu'il faut que je pense à la suite de l'histoire. Je la mets tout en bas à droite. Ça, ok, ça peut tenir sur une seule case. Le seigneur en gros plan, le texte, ça peut passer. Mais ça veut dire qu'après, en remontant à contre-courant de l'histoire, il faut que la question du curé à Dieu soit juste avant. Et finalement, la première case de ce strip 4, on est sur l'arrivée du curé au paradis. Donc, on est sur un strip uniquement qui se passe une fois que le curé est mort. Ça montre qu'il y a peu de place entre les deux. Il faut peut-être imaginer ça autrement. Donc, voilà, le curé qui s'enfonce, qui meurt, il faut quand même montrer, il faut que ce soit clair parce que le montrer en train de s'enfoncer est directement c'est une ellipse qui est un peu brutale. Une ellipse, c'est le passage d'une action à une autre sans la montrer. Là, je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit et expliqué dans la session 1, mais c'est un point qui est très important, qui constitue l'intérêt même d'une BD. C'est l'espace entre deux cases. C'est ce qu'on ne montre pas, mais qui est sous-entendu et ce qu'on fait comprendre au lecteur. Donc, voilà, comme je vous le disais, là, je n'ai pas la place pour tout mettre avec cette structure, avec ce découpage de l'histoire. Donc, là, bloquant un peu, je me dis, peut-être qu'il faut commencer à réfléchir. Donc, je cherche sur Internet des éléments graphiques pour me voir un peu. Donc, je cherche des gens qui s'enfoncent dans le sable. Je cherche, tiens, une image de curé pour voir un peu comment je vais le représenter. la vue arienne d'une B, d'une B, d'accord, avec une route, oui, mais la route, si je la monte de face comme dans la case au milieu en haut, j'ai une belle profondeur, mais je vais avoir du mal à montrer le curé qui s'enfonce dans le sable à droite ou à gauche et le camion de pompier qui arrive. Donc, ce n'est peut-être pas sous cet angle-là qu'il faut le mettre. Il faut peut-être mettre de côté. Donc, ça vous permet de réfléchir. Là, par exemple, aussi, la case, enfin, la photo, l'image avec les portes du paradis qui s'ouvre, la porte du paradis est tournée vers la gauche. Habituellement, quand vous faites une bande dessinée, si vous voulez, dans le sens de la lecture, vous faites aller vos personnages de gauche vers la droite. En tout cas, ça se déroule naturellement. Donc, peut-être que cette image-là, il faudrait ce qu'on appelle la flipper, c'est-à-dire la retourner, faire un effet miroir vertical de manière à ce que le portail soit vers la droite. Donc, voilà, j'essaye à travers ces images de créer une base de données dans ma petite tête pour voir. Et donc, je réfléchis aux pistes d'amélioration possibles. Je vous ai dit tout à l'heure, l'introduction, en est une, mais là, la première chose que je vous écris, c'est revoir le gag en 2 plus 1. La plupart des gags, même dans les films et quand c'est pas un gag, quand il y a une répétition pour montrer qu'il y a une habitude chez un personnage, on fait toujours quelque chose en 3 temps. Les 2 premières fois, c'est la répétition quasi exacte de ce que le personnage fait. Et à la troisième fois, on a le changement. Là, dans notre histoire, finalement, on a 3 fois la même chose. Les pompiers passent 3 fois. Est-ce qu'on dénature vraiment l'histoire à dire qu'ils ne passent que 2 fois ? Alors, ça a peut-être un peu moins de poids, mais par contre, à la troisième fois, ils meurent. Donc, c'est à imaginer, est-ce qu'on y perd vraiment à faire passer les pompiers que 2 fois ? C'est peut-être la solution, en tout cas, pour que le gag tienne sur une seule planche. Je vais en profiter, je pense que j'ai un peu de temps. Oui, il me reste encore 10 minutes. C'est l'histoire du président des États-Unis, Donald Trump, de Angela Merkel et du pape, qui sont dans un avion avec un écolier et l'avion est en train de se scratcher. C'est pour vous illustrer ce gag en 2 plus 1. l'avion est en train de piquer du nez et donc, premier à réagir, Donald Trump qui se tourne ouvertement et qui dit, moi, je suis l'homme le plus important du monde, le plus intelligent du monde, donc il faut absolument que je sois sauvé pour le bien de la planète. Donc, comme il n'y a que 2 parachutes pour 3, enfin, que 3 pour 4, pardon, je vais en, je vais prendre le premier. Ensuite, le pape dit, moi, je veux le bien sur la planète aussi, mais j'ai un rôle à jouer, je ne peux pas me permettre, donc je prends le deuxième parachute. Troisième, Angela Merkel se tourne vers le petit garçon et changement, donc le 2 plus 1, lui dit, écoute, moi, j'ai bien vécu, ce que je te propose, c'est que ce soit toi qui le prennes, tu as toute la vie devant toi et là, le petit garçon lui répond, non, mais l'homme le plus intelligent du monde, a pris mon cartable, c'est bon, il reste encore un parachute. Voilà pour illustrer ce 2 plus 1. Vous apprécierez ou non, le gag, mais c'est celui que j'ai trouvé. Donc, la deuxième chose, comme pièce d'amélioration, c'est de travailler sur les ellipses, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne pas forcément tout montrer. Tout à l'heure, dans l'esquisse que j'ai faite, le dernier strip était consacré au paradis, l'arrivée au paradis et la question posée par le curé pourraient être une seule case, un peu plus grande peut-être, mais ça permettrait, un peu plus grande que les petites que j'ai montrées, mais ça permettrait peut-être de glisser la case où le curé meurt en tout petit, en introduction, en tout début de ce strip 4. Ça permettrait de, finalement, gagner de la place au-dessus. On peut aussi imaginer que le dialogue complet, on ne mette pas la chute, la phrase de Dieu, elle ne soit pas seule, il y ait bien la question du curé dans la même case. Peut-être. On peut tester, c'est quelque chose qui peut être évoqué. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'introduction pour moi, c'est une vraie marche de manœuvre. On pourrait très bien imaginer que la première case, peut-être, qui est un peu plus grande, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, montre le curé en train de s'enfoncer jusqu'au chelis, la tête baissée vers le bas, en train de râler, en train de dire « Ah non, on flûte des salles de mouvement ! » Alors qu'on voit déjà arriver les pompiers et en tout en haut à gauche en voie off, comme je vous l'ai écrit, durant une promenade, en baie de Somme ou en n'importe quelle baie où il y a des salles de mouvement pour notre histoire, de manière à bien montrer que 1. On était pendant une promenade, que 2. Le curé est en train de s'enfoncer et 3. Les pompiers arrivent, on peut gagner une ou deux cases selon la place qu'on arrive à prendre et la distance qu'on met par rapport aux éléments à dessiner. Donc, voilà. Alors, c'est là où on va arriver à un essai de composition. Je vous ai mis tout en haut à droite des essais des essais des gribouillis qui sont des storyboards faits par des professionnels mais pas comme on a vu tout à l'heure Rodgaine. Je vous parlais, c'est là où vous pouvez faire des bonhommes patates ou des bonhommes bâtons. Ça marche très bien. Et donc, dans notre exemple, voilà ce que ça pourrait donner. J'ai repris les photos pour essayer de composer un peu mes planches. Alors évidemment, tout flotte un peu mais ça permet de voir un peu le rythme. la première grande case où on voit le curé en train de se promener. La deuxième case du strip 1, on voit le curé en train de s'enfoncer, en train de râler. Là, j'ai décidé donc en strip 2 de faire arriver les pompiers et le dialogue est amorcé et finalement, je mettais en case 2 de ce strip 2 la réponse du curé et seulement en dernière case de ce strip 2 la voiture des pompiers, enfin le camion des pompiers qui repartait. C'est important de le faire partir sinon, quand vous allez le faire repasser dans l'autre sens, ça va être difficilement compréhensible ou alors, il faut vraiment mettre la voie off pour dire 5 minutes plus tard, le camion repasse. Vous pouvez le mettre en texte mais il faut faire attention à ne pas être redondant entre ce que vous allez écrire et ce que vous allez montrer. Donc là, dans ce strip 3, le camion repasse dans l'autre sens donc on comprend ça. J'ai mis la photo coupée au niveau de la taille du personnage s'est bien enfoncé. Il y a le dialogue. La fin du strip 3, le camion repart et là, j'ai fait le choix de ce que je vous ai dit juste avant, de tout condenser dans le dernier strip. Je pense qu'une case beaucoup plus fine où on montre le curé mourir en train de... juste les cheveux qui dépassent ça doit être jouable et donc de se laisser plus de place pour la suite. On voit le curé qui arrive devant la porte du paradis et qui interroge directement et Dieu qui répond on peut la faire en une seule case un peu plus grande c'est vrai mais on peut la faire. Donc voilà en tout cas le type de réflexion qu'il faut avoir quand vous composez votre planche. Il ne faut pas hésiter à faire d'autres essais. Là, je vous avais mis un autre raisonnement avec le camion de paupiers qui part même dans le dernier strip au moment où le personnage meurt. Il meurt en même temps qu'il part c'est limite du point de vue des pompiers je ne pense pas qu'il s'agirait de telle manière mais ça permettait au-dessus de bien mettre les trois passages. Là, j'ai essayé de composer pour faire le gag en trois temps et non plus en deux plus. Voilà, en tout cas c'est à vous de jouer c'est à vous d'essayer et sachez qu'on y arrive rarement du premier coup. Et donc pour conclure deux choses tout d'abord je vous ai remis une petite bénie que j'avais mis dans la première session de formation et qui permet à mon avis de bien illustrer toutes les possibilités de la bande dessinée. Donc ça je vais vous le laisser lire et comme ça Anne peut peut-être me dire aussi s'il y a des questions. Écoute, non apparemment. Si, il y a une question d'Anne qui vient de tomber. Quel logiciel permettrait de réaliser une case ? Un crayon et une règle à la base. Les logiciels alors je vais passer quand même à la diapo suivante qu'on a réalisé entre les deux sessions voilà que Anne a fait pour vous. Oui, je vous ai mis quelques ressources donc il y a une collègue qui répond à un groupe créateur ça me paraît assez simple c'est gratuit vous pouvez créer donc sur Chrome en ligne ou tablette iPad comme je vous l'ai mis dans la vidéo vous pouvez créer des livres numériques et des BD donc c'est tout à fait prévu et très facile à prendre en main mais il n'y a pas que Book Creator il y a aussi le logiciel gratuit Comic Life que je connais un peu moins mais qui est bien mis en avant souvent pour une création de BD et la toute nouvelle appli gratuite proposée par la BDNF la Bibliothèque Nationale de France qui a créé la BDNF en janvier et là c'est un tout petit peu plus complexe que Book Creator mais ça vaut vraiment le coup de regarder donc je vous mets le lien également je ne sais pas si j'ai répondu à la question je rajouterais non mais ce n'est pas grave je complèterais bien pour dire aussi que il ne faut pas je vous disais tout à l'heure il ne faut pas avoir peur de l'erreur et quand vous composez une bande dessinée quelquefois vous avez votre planche donc avec vos cases déjà dessinées dedans avant de passer au crayonné vous pouvez très bien dessiner sur une autre feuille découper votre dessin et venir le placer dans la case et même travailler en plus grand et remanier il ne faut pas hésiter à faire du découpage du collage un des auteurs de BD les plus reconnus qui s'appelle Régis Loisel pardon qui a fait Peter Pan qui a fait la quête de l'oiseau du temps ses originaux donc ses planches originales en papier je pense que si on les vendait au poids on gagnerait de l'argent tellement il y a de Blanco tellement il y a de Rustine Rustine c'est quand vous découpez dans votre feuille et vous venez coller un nouveau morceau par dessus parce que vous n'étiez pas content de votre personnage donc il faut vraiment se donner ce droit à l'erreur et pour finir avant qu'il y ait d'autres questions ou s'il n'y en a pas dans le document qui sera sur le lien je vous ai mis quelques bonus que je montre à l'écran on trouve facilement sur internet des explications pour dessiner alors là je suis plutôt sur le dessin pur sur l'anatomie ou sur les expressions mais ça peut parler aussi quelquefois de composition de cases comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la profondeur avec les points de vue les perspectives le fait de rendre ça dynamique là je vous ai mis des choses sur plutôt le visage les yeux parce que c'est quelque chose qui peut parler plus facilement aux enfants de faire passer une expression c'est quelque chose qui est rigolo à faire de juste changer une position d'œil comme on voit à gauche de voir comment ça change complètement un personnage comme on voyait aussi dans les planches de Jocelyn tout à l'heure en conclusion travailler sur les asymétries qui est important les silhouettes donc voilà je vous ai mis quelques petits exemples mais ça se trouve très facilement sur internet ok je vais revenir est-ce que pardon est-ce que Franck pourrait concilier une police des culottes pour les bd une une voilà alors le grand théasique c'est le comique vous le trouvez même sur Word beaucoup beaucoup en ont marre de cette de cette police d'écriture parce qu'elle a été utilisée à tout va mais elle est relativement classique je vais vous faire une réponse énormément mais je dirais que vous pouvez très bien au sein d'une bd changer votre police aussi d'un personnage à l'autre pour rendre différent les humeurs mais même quand un personnage est très en colère vous pouvez aussi changer mais vous dire laquelle non le tout c'est que ce soit lisible c'est vraiment le coeur de ça c'est que vous avez une histoire à raconter que vous voulez faire passer à quelqu'un soyez juste compréhensible donc la taille tout ça il faut faire des essais d'impression pour voir en format final si c'est bien l'idée c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien